C'était important après le match de Paris de réagir, c'était un gros match. Maintenant on l'a pris du bon bout je pense, on ne s'est pas vraiment concentré sur l'attaque, on savait que la clé du match c'était en défense. Juan est une équipe qui court beaucoup, qui joue beaucoup sur le jeu de contre-attaque, en jeu rapide et leur tir à trois points. Donc c'est toujours dur à défendre et je pense qu'on l'a bien fait ce soir. Et pas seulement un joueur particulièrement, mais vraiment toute l'équipe, on a été solide en première commande deuxième mi-temps et on est très content d'avoir pu défendre comme ça pendant 40 minutes cette fois-ci. Voilà, c'est ce qui nous a fait un peu faux bon contre Nanterre déjà, ça avait commencé. puis contre Paris. Donc c'est sûr qu'il faut apprendre de nos erreurs, maintenant c'est ce qu'on a fait. On a un mois important qui arrive avec que des gros matchs, donc c'était important de commencer ce mois-là comme ça et de montrer qu'on était déjà capable de le faire et puis d'essayer de continuer sur les mêmes dynamiques. C'est sûr qu'après on est beaucoup plus dans le rythme, on attaque quand on vole des ballons, on a des contre-attaques faciles, on a des dugs, avec le public qui nous pousse ici, donc c'est sûr avec le courrier en plus, ça nous a aidé. Maintenant c'est sûr que c'est comme ça qu'on doit trouver notre rythme. Si on a des débuts de matchs difficiles où on ne rend pas nos tirs, mais qu'on arrive à défendre comme on l'a fait, c'est sûr qu'on se remet tout de suite dans le match et ça ne fait pas. Pour l'instant c'est vrai que c'est une victoire comme une autre, c'est une victoire importante, mais comme je l'ai dit, nous on est concentré sur tout le mois qu'il y a à venir et c'était important de gagner contre Oral. Maintenant c'est une étape de franchi, mais il en reste encore d'autres derrière. Donc à nous de ne pas retomber dans notre travers et de rester concentré. Après c'est sûr que c'est très bien d'avoir gagné comme ça. Je suis content de voir les Amarasi ou d'autres joueurs comme ça à leur meilleur niveau. Ça fait vraiment plaisir de jouer avec eux. Donc nous on prend du plaisir sur le terrain, on prend du plaisir en défense et c'est le principal. Maintenant on ne perd pas de vue nos objectifs et on sait que ce n'est pas seulement le match de Rouen mais tous les autres matchs qui sont à venir qui sont importants. Ce soir on a fait 40, la semaine dernière on a fait 35. La semaine dernière on m'a parlé de Véroutes. J'ai lu, entendu, j'espère que vous êtes satisfaits, les 40 millions. J'aime bien quand il y a de l'objectivité dans les analyses qui sont prises. C'est une art un petit peu que j'ai vu après Paris. Mais bon, c'est le système qui doit ça. Non, non, on m'assoit à l'air. Il y a une très très belle équipe d'Orléans. Ce n'est pas qu'il y ait une mauvaise équipe de Rouen. Il y a surtout Orléans qui est très très bien emploi. Toute l'intensité nécessaire et l'organisation avec. Dans ce cas-là, ça peut être difficile pour l'autre de trouver de la confiance offensivement. Et puis offensivement, on développe notre jeu. Cette semaine, les shooters sont à 3, 4, 6 sur 11. Paris était à 2 sur 15 après 35 millions. Mais au début, je dis que tout ce qu'on fait, c'est très cohérent. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il n'y a qu'un match où on n'était pas bien du tout physiquement, c'est à Nanterre. On l'a joué avec la tête, mais pas du tout les gens parce qu'on n'en avait pas. Et depuis, on est bien physiquement. Et donc, on arrive à développer cette intensité de jeu qui est indispensable pour cette équipe-là. Parce qu'on n'a pas un effectif typo. On n'a pas des monstres sur le poste 5, mais on compense tellement par l'organisation et par l'intensité. Ça peut être suffisant pour moi. Il y a eu, j'espère, je le pense, une prise de conscience de l'exigence collective qu'on veut avoir par rapport à l'erreur. C'est-à-dire qu'un joueur qui fait une erreur, c'est une erreur pour l'équipe. Sinon, si chacun s'accorde une erreur, vous me direz qu'à titre individuel, ça ne coûte pas cher. Mais pour une équipe, ça fait 5. Et ça, ça coûte cher. Si on arrive à rentrer dans ce schéma de responsabilité sur l'erreur, mais de façon très collective, on combattra éventuellement ces moments de relâchement qu'on pourrait avoir. Et ce soir, je suis, par rapport à ça, très, très, très présent. Très grosse concentration. Parce qu'il y avait 3-4 choses à faire qui n'étaient pas forcément simples à faire. Dans l'organisation, sur des changements de joueurs, au moment des situations bien précises, il y avait des organisations. Ce n'est pas très difficile. Ce n'est pas très difficile. Chapeau aux joueurs par rapport à ça. Parce que ce n'est jamais facile. On travaille à la semaine, ok, d'accord, mais quand tu es dans le contexte du match, avec l'ambiance, avec ci, avec ça, ce n'est pas aussi simple que ça. Et là, on était vraiment... Ah oui, en termes de concentration, ça ne va jamais bouger. Là, il n'y a pas. Il y a très, très peu de choses à jeter défensiers. Oui, oui, il y a eu encore un peu trop d'aide, des fois, sur le poste bas, sur sa ressortiment. Oui, oui, quand même, il y a matière à trouver. On va trouver, oui. On va trouver. Un peu, oui. Mais on ne peut pas faire le match parfois. Parce que j'ai toujours dit, si jamais ça arrive un jour, il faut que j'y arrive. Parce que j'aurai atteint mon objectif. C'est pas là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?